Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Deuxième pilier est prononcer la takbiratul-ihram Le fait de dire Allahu Akbar en étant debout avant de commencer la prière Juste avant la résitation de Al-Estiftah, Thomas Sourat Al-Fatiha On dit Allahu Akbar Et la preuve se trouve dans le hadith, sa sacralisation est le takbir Et sa conclusion est la salutation finale Donc takbiratul-ihram, c'est le premier des takbir Parce qu'il y en aura plusieurs dans la prière Et celui-ci, il est comparable à la sacralisation Qui est le fait de se mettre en état d'ihram pour la umra ou le hajj Donc pourquoi elle a été nommée takbiratul-ihram ? Car celui qui a accompli la prière se voit interdire certaines choses En prononçant ce takbir qui lui était permis avant cela Tel que le fait de manger, boire et parler Et c'est pour cela que le professeur Salim l'a dit C'est-à-dire que sa sacralisation est le takbir et sa conclusion est la salutation finale Hadith rapporté par Telmidi et d'autres d'après Ali Donc ce hadith est authentique C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse l'intention avant de faire du takbir Comme quoi il rentre dans cette salate-là Et nous avons vu déjà dans le cours précédent Qu'il se doit d'être debout avant de dire Allahu Akbar C'est-à-dire comment Allahu Akbar Est-ce qu'on doit dire à voix boas À voix haute Bouger la langue et les lèvres Donc certains disent qu'il faut bouger la langue et les lèvres Dire Allahu Akbar C'est-à-dire est-ce qu'on le voit Est-ce qu'on le dit à voix haute Ou à voix basse Et si on le fait à voix basse Est-ce qu'on doit bouger les lèvres et la langue Ou Donc certains ils ont dit On bouge la langue et les lèvres On dit Allahu Akbar Et pas à voix haute Ça dépend si on prit seul Ou avec des gens Et certains disent C'est-à-dire Il faut qu'il s'entende lui-même Comme quoi il a dit Allahu Akbar Ça c'est pour ce qui concerne la prière en groupe Mais pour celui qui prit tout seul Là Haraj qui peut le dire à voix haute Il n'y a pas de soucis Donc là Ensuite l'auteur Il fait la traduction De ces termes-là C'est-à-dire le fait De commencer ici L'istiftah et de dire Allahu Akbar C'est-à-dire qu'il y a une invocation A dire ici Après le takbir Qui est une sunnah Qui est recommandée Et dans la formule 1 Subhanakallahoum C'est-à-dire Gloire à Allah Gloire à toi Oh Allah Donc voilà l'explication De Dua Ensuite l'auteur Il traduit Ces termes En 1 Donc ça c'est la signification Et la traduction en arabe Qu'il veut dire Gloire à toi Gloire à toi Oh Allah Subhanakallahoum Wabihamdika Signifie Je t'exemple De tout défaut Et te glorifie A la hauteur De ta majesté Par ta louange Signifie Que les louanges Ou que les éloges Soient sur toi Les éloges Soient sur toi Que ton nom soit béni Signifie La bénédiction La bénédiction Est obtenue Par l'évocation Pardon De ton nom La bénédiction Est obtenue Par l'évocation De ton nom Thumma قال Wata'ala Jaduka Ay Irtafa'a Qadruka Wa'azma Wa'azma Pardon Shahnuka Kuta majesté Soa Exalté Signifie Ta majesté Et telvi Ilha Dernière chose On istiftaach Wala Ilaha Ghayruka Ay La Ma'abuda Fil Ardi Wala Fils Semai Bihak Siwa Kaya Allah Que nulle divinité Nulle divinité Digne d'être adorée En dehors de toi Ya Allah Cela signifie Aucune divinité N'est d'être adorée Sur terre Et dans les cieux A part toi Ya Allah Donc ça C'est Dua Estiftah Qu'on dit tout de suite Après Takbirat Al-Hiram Qui est une sunnah Qui est très recommandée Donc il y a plusieurs façons Bien sûr Il y a plusieurs Et celle-là C'est la plus répandue Donc il y a de nombreuses formules Bien sûr Qui ont été établies Dans différents hadiths Mais on n'en prononce Qu'une seule A la fois Avant Surat Al-Fatiha C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs Mais on n'en choisit qu'une seule Et celle-ci est la meilleure Et celle que le shiikh Mohamed Al-Adul Wahab A citée ici Dans Shorot Salat Donc Wa'arkaniha C'est celle qui a été rapportée Par Omar Aïcha Et Abu Sa'id Donc ensuite Le shiikh ici Donc il a expliqué Que nous venons de traduire Un instant Thumma Ba'da Thalika Il dit A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim C'est-à-dire que là Avant de rentrer Dans l'explication De A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim C'est-à-dire que là Lorsqu'on dit Allahu Akbar Avant de faire Dua Al-Istiftah Je dois vous montrer Comment Lever la main Par dire Allahu Akbar Ensuite Faire dua Al-Istiftah Ensuite Dire A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Ensuite Bismillah Rahman Rahim Ensuite On récite Al-Fatihah Donc tout d'abord C'est-à-dire Il se tient debout Donc on n'écarte pas trop les jambes Ni on les rapproche trop Il faut que les jambes Soient à la hauteur des épaules Écartées à la hauteur des épaules On se tient droit Et on livre On lève les mains Les mains doivent être Collées Les doigts collées Le point Il doit être C'est-à-dire Les doigts de la main Doivent être Droits C'est-à-dire On ne doit pas Replier les doigts De la main Elles doivent être Ouvertes C'est-à-dire Au niveau des oreilles Ou au niveau des épaules Et non en bas Ça c'est une erreur Il y a deux erreurs Qui sont très répandues Chez les gens Qui sont en état de salade Donc chez les prières C'est le fait de lever les mains A la hauteur des oreilles Et toucher les oreilles Ça c'est beaucoup Les ahnafs Qui font ça Et ça c'est une erreur De toucher le lobe des oreilles Tu lèves tes mains Au niveau des oreilles Ou au niveau des épaules Et tu dis Allahu Akbar Donc les mains Collées Bien droites Face à la Qibla Ensuite tu dis Du'al-estiftah Tu dis Allahu Akbar Tu m'as du'al-estiftah Et une deuxième erreur Qui est très répandue Chez les gens également C'est le fait de lever les mains A peine au niveau du ventre Ou au niveau du torse Ça c'est une erreur Les mains Le professeur s'il les a levées Au niveau des épaules Ou au niveau des oreilles Et il dit Celui qui fait ces ablutions Comme On lui a été ordonné Comme Il m'a été recommandé Comme on m'a ordonné De le faire Et celui qui prie Comme on m'a ordonné De prier Tous ces péchés Antérieurs Seront Effacés Donc vraiment le mérite De faire les ablutions Et la salat Comme le Il la fait Et comme on l'a fait Et comme on l'a dit Comme on l'a dit Sallou Kamara Aitoumoun Ou salli Fait la prière Comme vous m'avez vu La faire Et donc Et donc Après l'estiftah وهu sunna Qawlu subhanakallahu Bi hamdika Wa ta'ala Smuka Wa Wa tabarak Smuka Wa ta'ala Jaduka Ou la ila Ghiruka C'est-à-dire que Les du'as Il y en a plusieurs Mais celle-ci Qui a été évoquée Par M.A. Dans nos livres ici C'est la meilleure Ensuite Lorsqu'il a dit Cette dua-là Que nous deux Venons de prononcer Et de traduire Avant qu'il dise Ces trois termes Subhanakallahu Wa bi hamdika Wa tabarak Smuka Wa ta'ala Jaduka Nous sommes Utilisés Hada La yajouz Osta'amalha Illa Lillah Subhanakallahu Wa tabarak Smuka Wa ta'ala Jaduka Elles sont Utilisées Qu'à propos De Allah On n'a pas le droit De s'adresser A autre que Par Allah En disant Subhanaka Wa tabarak Wa ta'ala Jaduka Donc le Gloire à lui Béni soit-il Exalté soit-il Ces trois expressions Doivent être Évoquées Prononcées Uniquement Pour Allah Subhanakallahu Ensuite Après cela Qu'est-ce qu'il dit A'ouzou billahi Minash shaytanir rajim Wa a'ouzou billahi Minash shaytanir rajim Ma'ana a'ouzou Alouzou Wa al-taji'ou Wa a'tasimou Bika ya Allah L'auteur dit Je cherche Protection auprès d'Allah Contre Satan Le lapidé Le terme A'ouzou Qui signifie Alouzou Veut dire Je cherche protection Au refuge Au recours auprès de toi Au Allah Contre Satan Le lapidé Le rejeté Le banni De la miséricorde d'Allah Qui ne peut Ne me nuire Ni dans ma religion Ni dans ma vie Mondaine A'ouzou A'ouzou Ici Le sheikh Il a dit Be ma'ana Alouzou Je cherche Protection Recours Refuge Auprès de toi Au Allah Contre le Satan Donc le lapidé Al-Rajim Al-Mathroud Qui a été banni De la miséricorde d'Allah Ahlul l'Urha Yufarriquouna Bain al-Iyad Wa al-Iyad Léna A'ouzou On demande la protection Auprès d'Allah Contre le sheikh Et l'auteur il dit ici A'ouzou Ma'anata A'louzou Mais les gens Les gens de la langue Ahlul l'Urha De la langue arabe Ils disent qu'il y a une différence Entre l'Iyad Ou l'Iyad Al-Iyad Al-Iyad Yakounu Fil-Iltijai Mimma Yukhaf C'est à dire qu'il y a C'est demander la protection Ou le secours De quelque chose Dont on a peur En l'occurrence ici On demande la protection Contre Le Satan Le lapidé Le rejeté Le banni De la miséricorde d'Allah Lui l'auteur il dit que c'est la même chose Mais il y a une petite nuance Au niveau de linguistique Al-Iyad Yakounu Fima Yurja Ou l'Iyad Yakounu Fima Yukhaf Ça veut dire que l'Iyad C'est demander la protection De quelqu'un dont on N'espère La protection Donc il y a juste une petite nuance Le premier On demande la protection D'Allah Contre le Shaitan C'est à dire Contre quelqu'un dont on a peur Mais le deuxième On demande protection Auprès d'Allah Parce qu'on On espère la protection D'Allah C'est à dire C'est à dire C'est à dire Al-Iyad Ou Al-Iyad Al-Iyad Yakounu Fé khair C'est demander la Protection Dans le bien Ou Al-Iyad Yakounu Fé char C'est à dire La protection Contre un mal Ça fait partie De la sunna Qui sont recommandées Dans la prière C'est de demander La protection Auprès d'Allah Contre le Satan Lapidé Il y a trois formules Donc ça c'est La dire Avant de commencer Al-Basmala Et Surat Al-Fatihah Il y a trois façons De le citer Ça c'est la première Deuxième On peut dire On peut dire C'est un mot C'est un mot Qui est dévié De Chaitan Qui veut dire Éloigné C'est celui Qui est éloigné Du bien C'est qui le chaitan Ici C'est Iblis Shaitan Il englobe Trois types De personnes Donc le Sata Sa descendance Ses serviteurs Sa descendance Et ceux Qui le suivent Qui en sont Affectés Parmi les hommes Allah Il dit dans le verset Lorsque tu lis Le Coran Demande la protection D'Allah Contre le Shaitan C'est à dire Le diable Le banni Cela signifie Lorsque tu veux Réciter le Coran Tu dis cette formule là Ibn Kathir Il dit à propos Du tafsir De ce verset L'ordre n'implique Pas l'obligation Ici Donc ce n'est pas Une obligation Mais seulement La recommandation Comme il l'a surligné Abu Ja'far Ibn Jarir Tabari Et d'autres Également Ont rapporté Un consensus Des imams Contenant La vie De Ibn Kathir Wa qira'atul fatiha Ruknun fi kulli rak'atin Donc ça c'est le troisième pilier Nous allons l'expliquer demain Incha'Allah Wa sallallahu ala nabiyna muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Allah wa ta'ala A'la wa a'ala Sous-titres par Jérémy Diaz